Maniel Couteau a toujours eu sur moi un effet calmant. Tener en main, une lame fait mon bonheur. Bon, il n'y en a pas un de vous deux qui pourrait me dire enfin ce qu'il y a. Tu veux lui raconter toi-même, Stéphane, ou je m'enchaîne ? Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois aux vampires, Jenna ? Non, personne n'y croit, mais... Pourtant, ils ont vraiment leur place dans l'histoire. Et moi, en tant que prof d'histoire, je les trouve bien fascinants. Je peux savoir pourquoi on parle de ça ? Eh bien, tu m'en as voulu de t'avoir caché pas mal de secrets, et ça, c'est l'un de mes secrets. Je suis obsédé par les vampires. Ça y est, voilà, c'est dit. Tu plaisantes, là ? Non, pas du tout. Mais, et toi, Stéphane ? Tu es fan de vampires, je suppose. Dans les livres, ceux de Bram Stoker. C'est incisif, mais j'apprécie le style. Et sais-tu que les vampires sont les plus anciennes créatures de la nuit ? Enfin, à part les loups-garous, évidemment. Les loups-garous. Les loups-garous, maintenant. Là, je sais que tu plaisantes. J'ai entendu parler d'une prophétie aztèque concernant les deux espèces. Les loups-garous seraient rendus esclaves de la pleine lune, et les vampires, eux, de la lumière du soleil, n'est-ce pas, Stéphane ? On dit aussi que ces créatures seraient prêtes à tout pour mettre un terme à cet horrible sort. Et que, pour parvenir à leur fin, elles pourraient bien aller jusqu'à tuer. Ah oui, je suis bien conscient de passer pour un malade mental. Mais les vampires, ça existe. Oh, je vois, tu veux encore un peu de vin. Je veux surtout que tu dégages, et en vitesse. Excuse-moi. Je sais pas à quoi tu joues, ni même pourquoi tu me racontes tout ça, mais là, je... Jenna. Non, je t'y dégage, et en vitesse. Faites ce qu'elle dit. Je suis navré, mais j'ai pas envie. Parfait, alors c'est moi qui m'en vais. Non, Jenna, tu vas nulle part. Stéphane ! Partez, Jenna, vite. Tu pourras pas me tuer, Stéphane. Je vais me gêner. Stéphane ! J'ai peut-être pas de sorcière qui me protège, mais si tu fais crever ce corps, qu'est-ce qui m'empêchera de prendre celui de Jenna après ? Partez, Jenna ! Non, mais tu vas... Je crois que j'ai été de partir. Vas-y, tue-moi. Et surtout, rappelle à Jenna combien il sera facile de me venger si jamais elle m'empêche de me libérer de la malédiction.